Bonjour à tous, merci à tous d'avoir rejoint notre événement du jour qui s'annonce palpitant avec une première conférence. Pour débuter cet AFU Day, on accueille Grégoire Pinault, développeur web chez JollyCode. Depuis trois ans, il est membre de la Core Team Symfony et est l'auteur du composant Workflow. Ce matin, il va nous parler d'insynchrone avec Messenger, AMPQ, AMQP et Mercure. Merci d'accueillir Grégoire Pinault. Bonjour à tous. Je partage mon écran. Pour répondre à la question que vous posez tous, oui, ma caméra est en bas de l'écran. Et du coup, c'est parti. Donc, première question, qu'est-ce que l'insynchrone et pourquoi faire de l'insynchrone ? Durant toute cette présentation, on va prendre un exemple en fait. C'est juste l'import d'un CSV dans une application. Du coup, j'ai une petite démo. On va prendre un CSV. Là, je suis en mode synchrone. En gros, l'application est très classique. J'ai un contrôleur derrière. On verra ça après. Je vais cliquer sur Envoyer. Et là, en fait, on voit qu'il ne se passe quasiment rien à l'écran, à part le petit spinner qui tourne là-haut. Là, le CSV, il fait un méga. Ça prend une dizaine de secondes à charger. Donc, il faut juste que je me donne un petit peu pendant ce temps-là. Mais voilà, le processus, il est complètement synchrone. C'est le contrôleur qui gère ça, qui crie le CSV dans la base de données. Et du coup, là, si l'utilisateur, il change de page, ou s'il fait autre chose, en gros, tout va être complètement bloqué. Voilà, c'est fini. J'ai un petit flash message qui me dit que le CSV a été importé. Ok, très bien. Ok. Donc, on a vu qu'on avait un problème, en fait. C'est que l'utilisateur, il doit attendre que sa requête soit finie d'être traitée. Pendant ce temps-là, en fait, il est complètement bloqué en termes de navigation. S'il change de page, l'import sera en échec. Et en plus des problèmes UX qu'on peut avoir, on a aussi un gros problème d'infrastructure en termes de serveurs. C'est que le nombre de workers PHP, donc en gros, vraiment, le processus qui va traiter une requête HTTP, donc que ce soit en phase CGI ou en mode PHP, c'est une ressource qui est limitée. Vous pouvez en avoir 40 sur un serveur, peut-être 400 sur de très gros serveurs, mais voilà, ce n'est pas une ressource qui est infinie. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez 40 utilisateurs, par exemple, qui vont uploader en même temps un CSV, vous venez de mettre à terre, en fait, complètement votre site web si vous n'avez qu'un serveur avec 40 workers. Donc, la solution pour ça, ça va être de passer en asynchrone. Le traitement, il va être relégué en arrière-plan. Et ça va être un autre processus qui va faire ça. Donc, on aura plus de problèmes de workers avec PHP ou phase CGI. Et ces workers, éventuellement, ils pourront être sur une autre machine. Ou la même, peu importe. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on avait comme situation en mode synchrone, on a le user qui, en upload un CSV, le contrôleur traite ce CSV et répond. Là, j'ai mis des petits pointillés parce qu'en fait, la réponse, ça va être très lente, suivant la taille du CSV. Une solution, c'est de passer du coup en asynchrone. Donc, notre utilisateur, il va uploader son CSV. Le contrôleur va commencer à le traiter. Il va publier un message quelque part dans une queue, par exemple dans un serveur HabitMQ. Et en même temps, il va aller répondre à l'utilisateur que ça en progresse, en progression. Et dans un second temps, on va avoir un worker qui va aller chercher les messages depuis, par exemple, HabitMQ, à n'importe quel type de serveur à MQP, ou n'importe quel type de queue. Et il va consommer ces messages-là. Donc, faire le synchrone, c'est bien parce qu'on a un meilleur temps de réponse pour l'utilisateur. Il va pouvoir cliquer dans l'interface, etc. Il n'y aura plus de blocage. Ça va énormément faciliter votre scalabilité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des fonds qui vont vite être saturés parce qu'il n'y a plus de worker PHP, vous allez pouvoir déléguer tout ça sur des machines qui vont être dédiées à gérer, par exemple, des CSV. Donc, dès que vous avez trop de CSV à gérer, il suffit juste de rajouter des back-ends, des workers. Et en plus de ça, vous allez avoir une gestion des erreurs simplifiées. On reviendra un petit peu dessus, même beaucoup. Mais par là, ce que je veux dire, c'est que si jamais vous avez une erreur, ça va être facile de réessayer. Par exemple, vous voulez parler avec un SMTP, un serveur mail qui est distant. Si jamais le serveur est KO et que vous avez un traitement synchrone, votre utilisateur, quand il va être dans l'interface et qu'il va cliquer quelque part, vous allez dire « Désolé, on n'a pas pu faire votre action parce qu'on n'a pas pu communiquer avec le SMTP. Veuillez réessayer plus tard. Donc, c'est assez frustrant pour l'utilisateur final. Alors que sinon, on le laisse naviguer. Puis nous, on se souvient qu'il voulait envoyer un mail et on aura juste à réessayer dans une minute, dans dix minutes, dans une heure, dans deux heures, etc. Cependant, faire de l'asynchrone, ça n'a pas que des avantages. Il y a aussi des inconvénients. On va avoir une DX, un développeur expérience qui va être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des nouveaux concepts à connaître. On va avoir un OPS, donc en gros de l'opérationnel, du déploiement qui va être un peu plus compliqué parce qu'on a des nouvelles briques qui vont apparaître. On a des workers, on va avoir des serveurs de queue. Un autre problème, c'est pour l'utilisateur maintenant, ces actions ne vont plus être en temps réel. C'est-à-dire qu'avant, quand il cliquait sur « Télécharger mon CSV » ou « Uploader mon CSV », l'interface a été complètement bloquée, mais au moins, il avait la réponse tout de suite, façon de parler. Peut-être dans 10 secondes, mais il l'avait. Là, en fait, on va juste lui dire « Ok, j'ai compris que tu voulais faire ça. Je vais le faire, mais je te préviendrai plus tard. » Du coup, pour moi, il y a une UX qui est un petit peu dégradée. Disons que si on pouvait tout faire instantanément, on n'aurait même pas besoin de faire de la synchrone, mais ce n'est juste pas possible. Si vous voulez exporter toute une base de données dans un admin, forcément, ça va prendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Du coup, on ne peut pas le faire en synchrone. Du coup, en route pour la synchrone. Ok, je pense qu'il y a eu une micro-coupure. Ça revient ? Ok. Oui, ça va, j'ai eu un message. Ok, bon, je reprends. Pardon, pas de temps. Du coup, point de départ. On a un contrôleur qui est classique. Là, j'ai tout fait avec Symfony, mais clairement, Messenger, Mercure, on aurait très bien pu faire ça ailleurs, dans n'importe quel type de framework ou sans framework. Ce n'est pas un problème. Nous, on va se concentrer ici. C'est vraiment sur la partie à synchrone. Donc, j'ai un formulaire. Là, c'est le contrôleur qui correspond à la démo qu'on vient juste de voir. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le contenu du CSV. On viendra là-dessus. Il y a un petit point quand même, on n'a pas négliger. On va récupérer le contenu du CSV, puis on va tout importer. Là, vous voyez que toute la logique est dans le contrôleur. Le premier point, ça va déjà être d'améliorer la qualité de notre code. Et on sait qu'il faut essayer de minimiser le code dans les contrôleurs pour essayer de le mettre dans des services. Donc, ce qu'on va juste faire pour le moment, c'est juste déplacer le code qui s'occupait d'importer le CSV dans un service dédié. Juste copier-coller. Très simple. Rien à voir avec Messenger pour le moment. OK. Donc, on va parler maintenant de Messenger. Un composant pour faire de la synchrone. Messenger, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un message bus. Un message bus, c'est... On va voir un peu, mais en gros, j'envoie des messages dans un bus. Si je peux faire un message bus, en fait, je peux aussi faire un command bus. Je peux faire un event bus. Je peux faire un query bus. Je peux même mettre oui bus. Du coup, concrètement, c'est quoi un message bus ? C'est qu'on va prendre un message et on va le faire passer dans un bus. Et le message, il va aller être routé vers un handler. Le handler, ça va être la partie du code qui va être capable d'exécuter le message, de faire ce qu'on lui demande. Ici, en fait, on peut voir que Messenger va agir comme un man in the middle. Il va être au milieu et il va voir absolument tous les messages passés. Pour faire ça, on ne va pas s'embêter dans Symfony. Si on est dans Symfony, on a une petite commande. Bin console, make message, donc CSV, upload it. Ça va être le nom, en gros, de mon message. Ça va me construire un message à gauche. Ça, ça va juste être un data object. Aucune logique dedans. Juste, en gros, j'ai l'information dont j'ai besoin que je vais envoyer dans mon bus. Et à droite, vous avez le CSV, upload it, handler. Donc là, c'est lui qui va être responsable de gérer ce message-là. Qu'est-ce que je fais avec ce truc-là ? Et là, vous voyez qu'en fait, comme tout à l'heure, j'avais déplacé mon importeur dans un service dédié. Ici, c'est vraiment trivial ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que dans la méthode Invoke, j'ai juste à prendre mon importeur qui fait vraiment le vrai boulot. et je lui donne le contenu. Et comment j'utilise tout ça ? Eh bien, juste, en fait, je vais injecter le bus. Dans le bus, avant d'envoyer dans le bus, je vais construire un nouveau message. CSV uploaded avec le contenu du CSV. Et je vais le dispatcher. Voilà, c'est tout. Là, ça y est, j'utilise Messenger. Il y a une petite différence avec avant. C'est qu'avant, on disait, OK, le fichier a été importé. Ici, c'est un petit peu différent. On dit, le fichier sera importé dès que possible. Et oui, parce que là, on commence déjà à aller vers de la synchrone. Donc, en fait, ici, on voit que tous nos messages vont passer à travers un bus. Et en fait, le fait de faire ça, ça va avoir des conséquences qui vont être très intéressantes. La première, par exemple, c'est qu'on va être capable de loguer absolument tous les messages qui passent dans ce bus. Par exemple, pour débuguer plus facilement, pour faire un audit log, etc. On va être capable de valider les messages. Donc, si par exemple, on parle avec des entités externes, avec d'autres applications, d'autres services, décrits dans d'autres langages, on va être capable, comme ça, de valider que tout est valide. On va être capable de rappeler chacun de l'heure dans une transaction SQL, comme ça, on est sûr qu'on a un begin et un commit à la fin. Et en plus, on va être capable de stocker le message quelque part. On verra où. Et de ensuite exécuter une commande pour traiter ce message. Là où vous voyez venir la synchrone. Donc, les transports. Les transports, qu'est-ce que c'est ? Justement, c'est où est-ce qu'on va aller lire et écrire ces messages. Donc, pour configurer, ça va ressembler à ça. Doctrine 2.slash default, ici, ça veut dire qu'on va utiliser un transport de type Doctrine. Donc, on va stocker ça dans une base de données. Et 2.slash default, c'est-à-dire qu'on va utiliser la connexion par défaut. On peut aussi stocker dans du Redis. 2.slash avec l'UR et Redis. On peut aussi stocker ça dans un serveur AMQP. Donc là, moi, dans la démo, vous allez voir, j'utilise les deux. Doctrine et AMQP. Pour AMQP, en fait, derrière, j'utilise RabbitMQ. J'ai beaucoup utilisé Rabbit et je l'utilise beaucoup. Donc, voilà, c'est ce que je recommande quand vous allez avoir beaucoup de données, en fait. Beaucoup de messages qui passent. Mais si votre application, vous commencez juste, par exemple, par rendre en asynchrone les emails et que vous envoyez un email toutes les secondes, et bien Doctrine, ce sera très bien. Ça fera très, très bien le job. Pas besoin de tout de suite sortir RabbitMQ si vous n'avez pas encore l'expérience avec cet outil-là. Ce n'est vraiment pas un problème de commencer tranquillement avec Doctrine. Donc, la configuration, en fait, elle existe déjà quand vous allez installer Messenger dans une appli Symfony. Enfin, si vous faites du Symfony, vous allez déjà avoir cette config. En gros, on va juste dire qu'on déclare un transport. Et ce transport, vous voyez, il s'appelle Async. Donc, c'est moi qui l'ai appelé Async. J'aurais pu l'appeler exactement comme je veux. Le routing. Maintenant, en fait, je vous ai dit, en fait, quand on va publier, dispatcher un nouveau message, et bien, en fait, le bus, il va aller s'occuper d'envoyer ce message dans tel ou tel transport. Et comment je dis ça ? En fait, comme ça. Je veux dire que tous les messages qui sont de type CSV Uploaded, et bien, ils vont utiliser le transport Async. Donc ici, je pourrais imaginer avoir 3, 4, 10, 20 transports. Des transports, par exemple, synchronisés. Du coup, on ne va pas utiliser de système asynchrone. On peut avoir des transports asynchrone. On peut gérer comme ça, par exemple, des priorités différentes. Mais on n'a pas le temps de voir tout ça aujourd'hui. Et du coup, j'ai apprécié un petit peu. Donc maintenant, comment je fais pour gérer les messages qui sont dans une queue ? En fait, ce qu'on se rend compte là, c'est que l'upload, il n'est plus effectué. Pourquoi ? Parce que, en fait, le message, le contrôleur l'a créé. Il l'a envoyé dans une queue. Et pour le moment, on n'a pas du tout parlé de cette partie-là, de la partie worker. Donc, où il est ce message ? Là, par exemple, j'étais avec un transport de doctrine. Et ce transport de doctrine, il a stocké tout mon message. Donc là, vous voyez que c'est du PHP sérialisé. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Donc maintenant, je vais avoir une commande à exécuter pour aller consommer tous les messages qui sont dans une queue, quel que soit le transport. Donc, binconsole, messenger de point consume. Là, je donne le nom du transport, donc par exemple, async. Et là, je vois par exemple qu'il a reçu un nouveau message, qu'il a traité mon message. Et tout en bas, que tout s'est très bien passé. Ok, cool. Avançons. Et bien, on a fini. Non, ce n'est pas vrai. Il y a encore un peu de boulot, encore un peu de trucs à voir. Donc, on va voir comment on travaille avec les workers en production. En production, vous n'allez pas lancer la ligne de commande à la main. On va utiliser un gestionnaire de processus. Donc, par exemple, nous, au travail, on utilise Debian ou Ubuntu. Du coup, il y a Systemd dessus, où vous utilisez le superviseur de votre OS. Sinon, vous pouvez utiliser des briques externes, comme par exemple, le superviseur D. Si vous êtes hébergé sur un pass comme Symfony Cloud, Heroku, Clever Cloud, etc., ça, ce sera directement géré par votre pass. Une autre chose à prendre en considération et qui est très importante, c'est que PHP, de par sa nature, quand vous allez charger votre worker, il va charger tout le code et il va s'exécuter comme ça à l'infini. Et quand vous allez déployer, eh bien, PHP ne va pas voir le nouveau code. Donc, il faut vraiment bien penser à redémarrer les workers à chaque déploiement. Une autre considération, c'est d'exécuter autant de workers que nécessaire. C'est-à-dire que si jamais vous voyez, par exemple, qu'il y a de plus en plus de messages dans la queue qui est censé envoyer des emails, et que vous n'arrivez pas à faire diminuer ce nombre de messages, il suffit juste de rajouter des nouveaux workers. Par contre, attention, si jamais votre machine est CPU-bounded, CPU-bounded, ça veut dire en gros qu'il y a 100% de CPU tout le temps. Ça ne sert strictement à rien de rajouter des nouveaux workers. Il va falloir, par contre, rajouter une nouvelle machine dans ce cas-là. Par contre, si jamais la machine n'est qu'à 10% de CPU et qu'il y a de plus en plus de messages dans votre application, là, vous pouvez rajouter des nouveaux workers sur la même machine. Quand vous lancez un worker, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir limiter, par exemple, le nombre de messages traités. Vous allez pouvoir limiter la mémoire que consomme votre worker. et vous allez pouvoir aussi limiter dans le temps votre worker. À quoi ça sert tout ça ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une chance, en fait, qu'il y ait une suite mémoire dans votre application et que du coup, plus le temps avance, et du coup, plus votre script va consommer de la mémoire, et ça peut être problématique. Personnellement, moi, je préfère faire en sorte que mes scripts ne liguent pas et du coup, ne mettent aucune option. Mais en tout cas, ces options-là, elles sont quand même bien pratiques parce qu'elles permettent justement d'éviter d'avoir une surconsommation de RAM sur vos serveurs en production. OK, les échecs et les nouvelles tentatives. En fait, à des moments, ça va mal se passer, forcément. Vous parlez avec un SMTP, le SMTP, il tombe. Qu'est-ce qu'on fait de ce message-là ? Vous parlez avec une API tierce, par exemple avec GitHub, avec Travis, avec n'importe qui. L'API, elle tombe en face. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, Messenger, par défaut, lui, avec la console, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, juste ça, les deux bouts de config et puis deux, trois classes PHP, il va réessayer les messages trois fois. Donc là, en fait, on voit que j'essaye de traiter un message, puis il me dit, ça n'a pas marché, il y a eu une erreur, je vais réessayer dans une seconde. Donc là, il met le message de côté. Une seconde après, le message revient et il réessaye. Il fait la même chose avec deux secondes, ça ne marche pas. Il réessaye avec quatre secondes, ça ne marche pas. Et là, attention, il faut faire vraiment très attention parce que là, le message, il a été littéralement supprimé du transport. C'est-à-dire que là, vous venez de perdre le message. Et là, vous ne pouvez pas le retrouver, à part dans les logs éventuellement, s'il y a, vous loguez suffisamment de choses, mais c'est perdu. Du coup, il faut tout de suite se prémunir de ce genre d'erreur. Et comment on fait ça ? Eh bien, en fait, on va avoir dans Messenger une notion de failure transport. Ce failure transport, eh bien, en fait, il va terminer à deux endroits. Donc, il va falloir déjà que je déclare. Moi, je vais l'appeler failed, par exemple. Et j'ai décidé de le stocker dans Doctrine. J'aurais pu le stocker ailleurs. J'aurais pu le restocker dans Redis, le restocker dans MQP, peu importe. Mais dans Doctrine, c'est très bien. Ça fonctionne bien. Et globalement, normalement, on n'est pas censé avoir une énorme volumétrie de messages qui sont en échec. Et ensuite, on va dire à Messenger que quand il y a quelque chose qui se passe mal, eh bien, on va utiliser le failure transport. Donc, maintenant, si je réessaye, pardon, si maintenant, en fait, j'ai des nouvelles commandes qui sont mises à ma disposition. Donc là, si je suis bin console list messenger, en fait, oui, c'est ça. Là, en fait, j'aurais réessayé, en fait, jusqu'à avoir trois erreurs. Et une fois que j'aurais mis trois erreurs, eh bien, là, il aurait déplacé le message dans le transport d'échecs, dans Doctrine, en l'occurrence. Ici, j'ai des nouvelles commandes qui sont apparues. Je vais pouvoir, par exemple, supprimer tous les messages qui sont dans la queue d'échecs. J'aurais pu réessayer automatiquement. J'aurais pu les voir. Si je fais voir, par exemple, il va me dire, voilà, j'ai tel message qui avait été en échec à tel moment. Et voici la raison. Et si je fais mon VV, j'ai même encore plus de détails. Voilà. On a déjà couvert beaucoup de choses dans Messenger, mais il reste quand même quelques petites slides. On peut parler des faux transports. C'est des faux transports, façon de parler. On va avoir signe de point slash slash. Là, ça va gérer nos messages de manière totalement synchrone. Donc, c'est utile en dev. Si, par exemple, vous voulez vraiment tout débugger d'un coup, plutôt que ça parte dans une queue, qu'il faille lancer un worker derrière, etc., débugger dans le worker, vous mettez signe de point slash slash. Et là, vous avez tout synchrone. Vous avez un deuxième transport qui s'appelle in-memory. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste tout bufferiser, mais il ne va jamais appeler les handlers. L'intérêt, ça va être, par exemple, dans les tests. Dans les tests, vous allez requêter votre contrôleur, comme vous faites d'habitude, c'est fonctionnel, j'entends. Et ensuite, vous allez récupérer le transport et vous allez regarder si j'ai des messages dans ce transport-là, quels sont les messages, quels sont les contenus, etc. Ensuite, il y a quand même quelques considérations qu'il faut avoir. Là, vous avez vu que j'ai fait passer les messages. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir. C'est du cas par cas. Il n'y a pas de règle magique. Si les fichiers, je pourrais très bien les poser localement sur le risque dur. C'est-à-dire que là, si on parle de CSV, par exemple, il a euplodé, Nginx va me l'avoir posé quelque part, PHP, il va avoir un pointeur qui pointe vers ce fichier-là. Je ne vais plus le laisser, mais ça veut dire qu'il aurait fallu que mon worker soit exactement sur la même machine. Si mon worker avait été sur une autre machine, forcément, il ne pouvait pas y accéder. Pour contrôler ce problème, on pourrait se dire, on fait du NFS. C'est une solution. Pour une autre solution encore, ça aurait été de se dire, on va stocker ça de manière distante. Par exemple, si je suis dans un environnement cloud avec Amazon, etc., j'aurais pu uploader mon fichier sur du S3, par exemple, ou j'aurais pu faire passer mon message dans la queue. Tout ça, c'est valide. Il n'y a pas de meilleure solution. En fait, ça va vraiment être du cas par cas. Si vous n'avez qu'une machine et il y a les workers dessus, faites tout en local. Ce sera plus simple. Le fait de faire passer les messages dans la queue, s'ils sont petits, franchement, c'est très bien. S'ils sont gros, ça ne va être pas terrible parce que, un, vous allez un peu saturer RabbitMQ ou votre base de données, mais surtout, c'est-à-dire que vous aurez tout en mémoire à un moment donné. Là, on a vu, moi, j'ai dû faire un file get content du fichier. Donc là, il était en RAM, je l'ai envoyé dans RabbitMQ. De l'autre côté, c'est pareil, il est dans la RAM de RabbitMQ et dans ma RAM à moi après PHP. Donc voilà, il faut faire attention. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'un message, quand je suis en train de le handler, je peux aussi publier à son tour un nouveau message ? Oui, on peut publier depuis n'importe où autant de messages qu'on veut. Et enfin, il faut absolument monitorer le nombre de messages qu'on peut avoir dans les queues. parce que si ça se passe mal, on va avoir comme ça quelque chose qui va monter, 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 100 messages, 1000 messages, 10 000 messages. Et si vous ne monitorez pas ça, vous allez passer à côté de plein d'erreurs. Et la queue qui est la plus importante à monitorer, c'est la queue failed. Au pire, les autres, ça fait du retry. Puis à un moment donné, ça arrive d'un fail. Mais là, c'est vraiment important de monitorer ça. Et pourquoi pas faire un écran directement dans l'admin de votre site web. Quelques infos en plus. On a des intégrations via un bundle supplémentaire avec PHP & Q, ce qui va nous amener le support de brokers comme Kafka, Amazon SQS, Google Pubes, etc. On n'a pas parlé, mais on est capable de sérialiser les messages. Tout à l'heure, vous avez vu que le message était sérialisé en PHP, mais si je veux, je peux prendre la main, le contrôle sur cette partie, et sérialiser exactement comme je veux, en JSON, en XML, et dans ce que vous voulez. Donc ça, c'est très intéressant pour être interopérable avec d'autres systèmes qui sont équits dans d'autres langages, ou même deux applications Symfony, ou deux applications PHP totalement différentes. En plus de tout ça, on a des notions de middleware et d'event. Donc là, c'est pour ajouter plus de flexibilité aux composants. Vous allez pouvoir intervenir sur différentes parties du processus du bus, en fait. En plus, vous allez avoir des enveloppes et des stamps. Donc ça, en fait, c'est rigolo comment c'est fait. C'est les messages que vous envoyez, ils vont être automatiquement mis dans une enveloppe. Et sur cette enveloppe-là, on va être capable de mettre des stamps. Des stamps, en fait, c'est des timbres. Et on a vraiment un peu cette allégorie, pas cette allégorie, pardon, j'ai un trou de mémoire, cette image du service de poste, en fait. Et du coup, le fait d'ajouter des stamps, on va être capable d'ajouter de la métadonnée à nos messages. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans les retries. Excusez-moi. Dans les retries, on veut savoir si on a réessayé une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc ça va être grâce à des stamps. En plus, on a des intégrations avec la API platform, etc. OK. Donc si je refais une nouvelle démo, si je refais une nouvelle démo ici, eh bien, on va s'apercevoir de quelque chose. C'est que j'appuie sur « Envoyer ». Et là, ça nous dit quoi ? Ça nous dit « Ah, le VG va être importé ». Mais en fait, ici, moi, j'ai un gros problème avec ça. C'est qu'on a zéro feedback. L'import de données, il est insynchrone. Est-ce que l'utilisateur, il a le droit de se demander « Est-ce que mon import, il est en cours ? » « Est-ce qu'il est fini ? » « Est-ce qu'il est bien terminé ? » « On ne sait pas. » Donc là, en fait, on a une énorme régression en termes du X. Donc, il faut absolument donner du feedback en temps réel à l'utilisateur. Et comment on fait ça ? Eh bien, on va utiliser un nouveau composant qui s'appelle Mercure. Et Mercure, ça va nous aider à donner du feedback. Donc, hop, je refais tout de suite une micro-démo. Donc là, je suis sur de la sync. Et donc, je vais pouvoir uploader un CSV. Je vais envoyer ça. Et si tout marche bien, ici, vous voyez la petite barre de progression qui tourne. Et là, je vais juste vous montrer aussi dans le worker. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que le worker, ici, il est en train de traiter le CSV. Il est en train de traiter. Donc, il y a 50 000 lignes. Et je ne me souviens plus combien j'ai mis, mais toutes les 100 lignes ou toutes les 1000 lignes. Eh bien, on va envoyer des messages qui vont faire que cette petite progress bar est en train d'augmenter. Donc, retenez juste un tout petit peu l'interface. On a une progress bar avec des messages. Voilà. On va retenir ça pour la suite. Je ne vais pas attendre. On continue. On a encore quelque chose à voir. Et s'il y a des questions, il faut qu'on avance un petit peu. Donc, comment on fait, en fait, techniquement, pour aller pousser de la donnée depuis un navigateur, depuis un serveur, excusez-moi, vers un navigateur. On a au moins trois techniques. On va faire une première. Ce serait, par exemple, de faire du XHR polling. C'est-à-dire, en JavaScript, aller demander, OK, ça en est où ? Ça en est où ? Ça en est où ? Ça, c'est une très mauvaise solution parce que vous allez juste saturer votre serveur. Vous allez faire plein de bandes passantes strictement pour rien. Si l'utilisateur, il est sur mobile ou s'il est sur ordinateur portable, eh bien, vous allez juste drainer la batterie. Enfin, juste utiliser toute la batterie. Bref, mauvaise idée. Les deux autres solutions qui sont implémentées, qui sont faites pour ça, c'est le SSE, ServerSendEvent et les WebSockets. SSE, comment ça marche ? Mon navigateur fait une requête au serveur. Le serveur, ensuite, va aller pousser de la donnée. WebSocket, c'est quasiment la même chose. Je fais une requête au serveur. Et là, le serveur, il va être capable de pousser la donnée. Par contre, grosse différence. Ici, vous voyez que le navigateur, il est capable aussi d'envoyer de la donnée. Alors, si on fait une petite comparaison entre les deux, le fait d'avoir une communication dans les deux sens, ça s'appelle être full duplex. On marche dans les deux sens. Donc ça, c'est très bien pour les WebSockets. Et le truc qui est très bien, c'est que c'est bas niveau. Par contre, le problème, que ce soit bas niveau, c'est qu'on va avoir des inconvénients là-dessus. Il va falloir réimplémenter à la main l'authentification, la reconnexion quand il y a un problème de réseau, l'historique des messages perdus. Si je pars cinq secondes et que je reviens à tous les messages qui ont été envoyés dans le canal de communication WebSocket ou de SSE, qu'est-ce que j'en fais ? Dans les WebSockets, c'est perdu. En plus, les WebSockets, je ne sais pas si vous savez, ça a été déprécié par HTTP2 et HTTP3. Et finalement, c'est très dur à sécuriser parce que ce n'est pas natif. Et du coup, Mercure, qu'est-ce que c'est en fait ? Ça va être un nouveau protocole qui va essayer de tirer parti de tout ce qui existe. Donc, ça va être une spécification sur l'IUFT. C'est encore en draft, ce n'est pas accepté. C'est full duplex. C'est-à-dire que pour publier de la donnée, je vais juste faire des requêtes HTTP post. Vu que ça va être en HTTP... Enfin, duplex, pardon. Mercure fonctionne en HTTP 1, 2 et 3. Alors, si on a HTTP 2, la connexion, elle est persistante entre le navigateur et le serveur. Du coup, en fait, faire une requête post, ça ne coûte pas si cher que ça. On va avoir la notion de subscribe, donc comment le serveur envoie de la donnée au client via du SSE, ce qu'on a vu juste avant. Donc, on va bénéficier nativement de reconnexion, de récupération des messages perdus, de l'historique. En plus, ça va être autodécouvrable. Donc, on va avoir des liens qui vont nous dire à quoi je peux m'abonner, etc. Donc, c'est vraiment fait, pensez pour du reste du GraphQL, des APIs. C'est sécurisé avec du JWT. Et c'est surtout conçu pour des scripts avec une durée de vie courte, comme PHP, c'est-à-dire du face CGI, du serveur en laisse, etc. Enfin, voilà, en gros, ma requête est née, je fais mon job et elle meurt à la fin. Et en plus, on a du chiffrage end-to-end. Mais SSE, qu'est-ce que c'est ? Ça marche partout ? Oui, ça marche partout, comme vous pouvez le voir, sauf sur IE et sauf sur Opéra Mini. Mais il existe un polyphile pour IE et pour Opéra, je crois. Du coup, en gros, vous êtes capable de couvrir absolument 100% du marché. Donc, c'est utilisable vraiment partout, pas de problème. Donc, comment ça marche globalement, son workflow ? J'ai un AppServer, donc c'est mon application, quel que soit le langage. Ici, notre application PHP. Elle va poster des choses, des messages sur le Hub Mercure. Donc, ça va être une nouvelle brique qui va arriver dans votre application. Enfin, je dirais même votre infrastructure, parce que ça va être un serveur à part entière. et ce Hub, il va aller publier, en gros, tous ces événements-là, tous ces messages-là, sur toutes les personnes qui sont connectées. Donc, je peux très bien avoir un mobile, je peux très bien avoir une tablette, je peux très bien avoir un desktop, un laptop, peu importe, n'importe qui. La main frigo. Du coup, comment ça marche ? Si, par exemple, je suis dans un contexte Symfony ou pas, d'ailleurs. Tout ce qu'en soit, ça pourrait marcher n'importe où. Je vais avoir deux configurations. Quand je suis dans mon application PHP, il faut que je vous dise où est le Hub Mercure sur lequel publier toutes ces données. Et je vais avoir un token JWT, on reviendra dessus, pour autoriser ou non. Enfin, en gros, le token, il est là pour dire, OK, c'est bon, j'ai bien le droit de publier sur ce Hub-là. Donc, comment je publie sur un Hub ? Eh bien, en fait, je vais créer une nouvelle update, ici. L'update, en gros, ça va vraiment être la donnée qui va être envoyée à tous les clients. Et ensuite, je prends un Publisher, et le Publisher, je lui donne juste l'update. C'est tout, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Donc ici, on a quoi ? On a deux choses. On a ce qu'on appelle un topic. Un topic, c'est une string sur laquelle je vais pouvoir mener ma bonne et publier. Et ensuite, j'ai de la donnée. Ici, moi, j'ai choisi de la JSON encodée, mais on aurait très bien pu la sérialiser en XML, on aurait très bien pu envoyer binaire, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et cet import ID, qu'est-ce que c'est ? En fait, pour retrouver un petit peu, que tout le monde retrouve c'est petit, vu qu'on va être dans un contexte totalement asynchrone, eh bien, en fait, je vais générer un UUID. Ce sera mon import ID. Et ce truc-là, je vais l'envoyer absolument partout. C'est-à-dire que je vais le faire passer dans mon bus Messenger. Donc ici, j'ai mon import ID. Donc c'est-à-dire que de l'autre côté, dans le consumer, je vais bien avoir cette valeur-là. Et en plus, je vais le donner à la vue. Et la vue, comme ça, va pouvoir s'abonner à le channel qu'on avait vu, csv.import ID. Donc tout le monde, en fait, a cet import ID. Donc c'est très intéressant comme ça, les UUID, quand on fait de l'asynchrone, parce qu'on va avoir un ID qui est autogénéré, où le risque de collision n'existe pas, où il est extrêmement faible, considérons qu'il n'existe pas. Et en plus, je n'ai pas besoin de parler avec la base de données pour avoir un auto-incrément ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste à l'apport, c'est facile. Depuis le navigateur, comment je fais ? Je me connecte au hub. Donc là, je suis dans ma template Twig, mais ça, c'est du JS. JS natif, il y a zéro dépendance pour faire ça. Dans le cas où vous voulez supporter IE, il faudra mettre le polyphile. Mais bon, moi, je ne supporte pas IE, du coup, pas de problème. Du coup, je m'abonne au… Enfin, je crée une nouvelle URL, ça, c'est mon hub Mercure. Je vais rajouter… En fait, ça, ça va générer une URL, HTTP, etc., etc., avec un point d'interrogation, topic, égal, csv. Donc, je m'abonne à mon csv, 2.1.port ID. Si je voulais rajouter, je pouvais m'abonner à d'autres choses derrière. Et je crée mon event source. Mon event source, c'est elle qui va recevoir tous les messages. Donc là, en fait, j'ai une callback que j'attache à onMessage. Et là, en fait, dès que le hub va envoyer de la donnée, je prends mon message, le parse, je le JSON décode, puisque de l'autre côté PHP, je faisais JSON en code. Là, je fais JSON décode. Et voilà, après, je fais avancer ma petite barre de pourcentages, etc. Ou alors, si jamais c'était un type de message, ça, c'était pour écrire OK, l'upload est fini. Bon, ben voilà. OK. C'est aussi simple que ça. On va parler un tout petit peu de sécurité. Donc, ça utilise du JWT, JSON Web Token. Le publisher, il doit forcément être authentifié. C'est une question de protection, pour éviter que n'importe qui spamme, en gros, votre application. Vous puissiez publier. Un subscriber, il peut être anonyme, si la configuration l'autorise. Vous pouvez autoriser le nombre, du coup, les anonymes. Il faut forcément être authentifié pour recevoir du contenu privé. Parce qu'en fait, quand vous allez publier, soit vous le publiez à tout le monde. Modulo, forcément, le topic, parce qu'on ne reçoit que ce pourquoi on s'est abonné. Mais voilà, tous les gens qui vont t'abonner à match de foot 1, 2, 3, ils vont recevoir le contenu match de foot 1, 2, 3. Cependant, on va être capable quand même d'envoyer du contenu privé seulement à telle personne, donc via son ID. C'est ce que je dis juste en dessous. Un update, du coup, peut cibler une ou plusieurs targets. En plus de tout ça, pour la sécurité, le JWT, il peut être à deux endroits différents. Soit il est dans un cookie, soit il est dans le authorization header. Ça, vous faites comme vous voulez. Si vous faites du serveur à serveur, c'est beaucoup mieux de faire de l'authorization server. Si par contre, c'est du browser à serveur, ça va être souvent plus simple de faire ça avec un cookie. Donc le serveur, il existe une implémentation de référence qui est écrite en Go, qui est rapide, elle fonctionne partout, il y a un binaire statique du Docker, il n'y a pas de dépendance, c'est HTTP2, HTTPS, VLS Encrypt, Support, Decor, CSRF, je vais un peu plus vite. Mais voilà, c'est très classique. Et en plus, c'est open source. Et si jamais vous n'aimez pas l'implémentation de référence, vous pouvez toujours tout réimplémenter, il y a quelqu'un qui l'a fait en Java. Donc pour conclure, si on prend un petit peu tout notre graphe complet, le user, l'utilisateur, il va aller publier un CSV, le contrôleur, il va le gérer. Premier truc qu'il fait, c'est qu'il génère un UAD, histoire de l'avoir partout, cet UAD, et il publie tout ça dans un bus. Donc là, ça arrive, ça va être géré après par le worker. On reviendra dessus. On répond à l'utilisateur, l'import ID, c'était 1, 2, 3. Donc ça, c'est super intéressant. Pendant ce temps-là, peut-être que le worker, il a déjà commencé à travailler et à dépiler les messages et du coup, va potentiellement avoir envoyé des messages dans Mercure. Et là, ensuite, le browser, il va venir se connecter. Donc même s'il se connecte après que des messages ont été envoyés dans Mercure, ce n'est pas grave, vu qu'on a de la gestion de l'historique. Eh bien, on va avoir tous les messages qui vont être récupérés. Et enfin, le worker, il va continuer de déplacer, de gérer le CSV de l'enregistrement de données et de donner du feedback. J'ai accès un tout petit peu, mais on a fini. Messenger, c'est super simple à mettre en place, que ce soit en dev ou en prod. Son utilisation est vraiment facile, comme on a vu. Il suffit juste de faire une commande et ensuite, on l'utilise et c'est fini. Composant est super flexible. On peut décharger le front au profit des workers grâce à la synchrone. Le composant, il est vraiment stable. Mercure, c'est un peu plus récent, mais ça fonctionne très bien aussi. C'est simple à mettre en place, que ce soit en dev ou en prod. Si jamais vous n'avez pas envie de l'installer vous-même en prod, il suffit d'utiliser une version managée. On peut donner du feedback à l'utilisateur. Et c'était quoi le dernier truc ? Et en plus, ça améliore la DX. Si jamais vous avez aimé la démo, tout est disponible sur GitHub. Et je vous remercie. Alors, je vais aller voir ma question. Super, merci Grégoire pour ta présentation. Du coup, on a une petite question de Mathieu. Alors, quelles peuvent être les conséquences en termes de load sur la base de données si jamais on utilise le transport de doctrine sur la même base de données que notre application ? Est-ce que les workers vont faire un select sur la table de messages toutes les X miniscondes ? Alors, très bonne question. Effectivement, c'est ce que je disais. Il faut faire attention. Oui, il y aura un select qui va être fait toutes les X secondes. Mais ce n'est pas du tout un problème. Faire un select toutes les X secondes, ça va. Ça ne va pas du tout saturer votre base de données. Ou si ça la satire, c'est qu'il y a un gros problème. Par contre, petit bonus, c'est si jamais vous utilisez Postgre, dans Postgre, il y a la notion de Notify. Du coup, le publisher Messenger va utiliser une commande spéciale Notify. Et du coup, il n'y a même plus besoin de faire des selects. Pourrait-on nous en dire plus sur la mise en place de test et de RabbitMQ ? Alors, moi, ce que je fais pour tester… Alors, la mise en place de test avec RabbitMQ, ça peut se faire à plein d'endroits différents. Dans tous les cas, votre vrai cœur de métier, il doit être dans un service. Donc, ça, le service, il n'y a rien à voir avec RabbitMQ. Ce n'est pas un problème. Du coup, vous connaissez déjà sûrement, on fait des tests unitaires. Après, moi, ce que je fais beaucoup, c'est des tests d'intégration. C'est-à-dire que je vais avoir du code, je vais prendre une vraie queue qui existe, je vais publier à la main dedans, dans mon test. Enfin, quand je dis à la main, je vais coder dans mon test PHP Unit l'envoi d'un message. Et ensuite, je vais prendre mon handler et puis je vais dire, vas-y, traite-moi ce message-là. Et je vais regarder comment il se comporte. Est-ce qu'il a bien traité le message ? Est-ce qu'il a bien assez qu'à le message ? Est-ce qu'il a bien rejeté le message ? Est-ce qu'il y a une exception ou non ? Donc, c'est un peu comme les tests fonctionnels que vous allez faire avec votre contrôleur. Il faut vraiment utiliser un vrai détail en face, ne pas faire de moques. Est-ce que du coup... Une toute dernière, excusez-moi. Damien, entre la version asynchrone faite avec un simple écho et une architecture complète, Mercure, bus, UX, évoluée, il y a un monde, combien de temps faut-il pour passer de l'un à l'autre ? Ah, c'est une vaste question. En fait, honnêtement, je dirais qu'il faut une demi-heure. Dans le sens... En fait, je m'explique. Le plus simple pour commencer, c'est clairement l'envoi des mails. L'envoi des mails, c'est quelque chose qui est bloquant, qui bloque le front. Il y a souvent des erreurs avec le serveur SMTP en face. Et du coup, c'est vraiment commencer tranquillement d'envoyer ses mails en asynchrone. Et du coup, comme j'ai montré, c'est juste bin console, mec, quelque chose, mec message, la mail. Et puis, hop, c'est bon, on a déjà tout. Et après, on passe par le bus et c'est fini. Après, il y a un peu d'ops. L'ops, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça dépend des personnes qui s'occupent de ça. Et cependant, je vais tout de suite me rebondir dessus. C'est que là, je dis, on fait bin console, mec message. Mais en fait, si vous utilisez le mailer de Symfony, il y a un support natif. C'est-à-dire que si vous utilisez le mailer de Symfony, vous n'avez strictement rien à faire à part quand même une ligne de configuration où vous allez dire, OK, les messages de type mail, ils partent dans tel transport. Donc, vous configurez le transport, vous vous ajoutez une ligne de routing et ça y est, c'est fini. Bien entendu, on met le worker en propre. Je déplace des minutes. Merci, Grégoire. Du coup, n'hésitez pas. On vous a partagé un petit lien pour faire un retour à Grégoire sur comment vous avez retrouvé la conférence. Du coup, vous en aurez toute la journée. Vous aurez ces petits liens-là vers Joydyn. N'hésitez pas, ça fait plaisir aux speakers, à tout le monde. Et du coup, on vous invite à suivre la conférence suivante. La conférence de Martin Supio. Donc, moi, je reste ici. Voilà, si vous avez encore des questions, posez-les. Il y a Grégoire qui pourra y répondre encore ici. Et sinon, dans trois minutes, voilà, la conférence suivante commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada